Les nord-côtiers le constatent de plus en plus régulièrement. Les délais d'attente à la traverse Tadoussac-Baye-Sainte-Catherine ne surviennent plus seulement lors des périodes d'achalandage, comme en été ou lors de longs week-ends, mais peuvent survenir à tout moment. Je vous donne l'exemple d'hier. En début d'après-midi, les automobilistes qui se dirigeaient vers Tadoussac ont attendu deux heures avant d'embarquer sur le traversier. De plus, le système d'alerte automatisée de la Société des traversiers du Québec n'a pas fonctionné pour tous les usagers. Certains n'ont jamais su qu'un seul traversier était en fonction hier avant-midi et que le délai d'attente était plus long. Un seul traversier était effectivement en fonction pendant une partie de la journée et il n'y avait qu'une seule traversée sur la rivière Saguenay à chaque 40 minutes. De nombreux camionneurs et automobilistes dénoncent cette situation. Certains d'entre eux croient que la situation réside dans la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay pour remplacer le service de traversier. On sait que le gouvernement a mis en place un bureau de projet et le dévoilement des études qui devaient avoir lieu cette année a été reporté. Alors le niveau de confiance des Nord-Côtiers est à son plus bas. Ça va être deux heures d'attendre encore une fois. Je trouve ça déplorable. Plus on avance, plus le service est. Et c'est d'autant plus décevant qu'on nous promett mer et bonde, on nous promett un pont, on nous promett des études. Moi, ce que je pense, je crois plus, on promets et à la camp. Ils nous avertissent à Saint-Simeon qu'il y a juste un traversier. Ça serait bon d'être averti à Québec, qu'on aurait l'option de passer par le Saguenay. Puis là, ce matin, de l'avoir su, c'était définitivement, ça aurait été mon option numéro un. On fait la route peut-être six, sept fois dans l'année. Donc, c'est inacceptable qu'à quatre, cinq fois dans ces fois-là, on soit pris pour attendre. Alors, c'est inacceptable, c'est régulier, c'est récurrent. La Société des traversiers du Québec a refusé de nous accorder une entrevue sur les délais d'attente à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Un porte-parole nous a indiqué par courriel que le problème d'hier a été causé par une réparation à effectuer sur la porte du local du canot de secours d'un navire. Nous avons demandé si l'horaire normal de la traverse sera rétabli comme prévu le 23 novembre. Nous n'avons pas eu cette confirmation. Parce que je vous rappelle que le nombre de traversées est actuellement réduit à la traverse le matin et le soir dû à un manque de personnel. Pendant ces périodes, les traversées se font aux 40 minutes plutôt qu'aux 20 minutes. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. Merci.